A 8h, les enfants ont repris le chemin de l'école avec enthousiasme après trois semaines de fermeture de leur classe pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Devant le portail de l'école Pierre-Philmelin à Vandenheim, les parents étaient davantage soulagés qu'inquiés. On est content qu'ils retournent à l'école, qu'ils retrouvent leurs copains et les maîtresses. C'est vrai que l'école à la maison c'est quand même un peu compliqué, on travaille, en même temps on doit faire les cours, donc là au moins ils retournent dans un cadre bien habituel, donc ça leur fait du bien. Inquiénant, les enfants ont bien compris qu'il fallait porter masque, les gestes barrières, ils essaient de les appliquer au maximum, donc il n'y a pas de raison, on va rester sur cette voie-là et puis ça va bien se passer. Je pense qu'il faut qu'ils aillent à l'école, donc si ça doit passer par ce protocole, ils s'adapteront à ce protocole, je ne me fais pas de soucis. Le bénéfice est beaucoup plus important que le risque qu'ils encourt. La rectrice de l'Académie de Strasbourg est venue assister à cette rentrée des classes, avec un protocole sanitaire désormais connu. Lavage des mains, port du masque, aération et non-brassage des élèves sont toujours de mise. Les mesures restent semblables à celles mises en place dès le 1er février, mais avec quelques évolutions. Le protocole n'a pas véritablement été changé. Même avant les vacances, un cas positif conduisait à fermer la classe ou suspendre l'accueil des enfants pendant une période de 7 jours. C'est toujours le cas. Des points d'attention sont portés sur l'aération des locaux, sur le non-brassage des élèves et il y a un déploiement important de la stratégie de test. C'est cela qui change. A partir de cette semaine, 15 000 tests vont être déployés au niveau de l'Académie de Strasbourg. Des autotests vont également être distribués au personnel enseignant, à ESH et agents territoriaux. Des inquiétudes demeurent néanmoins autour de la hausse des fermetures des classes. En cause, la règle 1 cas, une fermeture, et la suspension de l'accueil des élèves en cas d'absence du professeur pour éviter tout brassage. C'est compliqué bien sûr. Jusque-là, on pouvait les dispatcher. Là, plus, nous avons la chance quand même d'avoir deux jeunes en mission service civique qui peuvent éventuellement intervenir si besoin. Mais bien sûr, nous devons compter sur la coopération des parents qui doivent pouvoir s'arranger pour garder leurs enfants. Les sports en plein air, capteurs de CO2 et purificateurs d'air sont également encouragés par le gouvernement. A l'école Pierre-Pfimelin, les premiers tests salivaires seront à disposition des 334 élèves à partir de la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada